Pour vaincre la toxicomanie, ça prend tout un combat. Et les jeunes qu'on vous présente ce soir en témoignent très bien. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage et de détermination pour se sortir de la dépendance. Et d'ailleurs, ils seront honorés ce soir. Iliane Pilote. Je consommais beaucoup, mais je ne mangeais plus rien. Je ne faisais plus rien. Puis une journée, je suis rentrée à l'hôpital. Tout tournait alentour de la consommation. Les dernières années n'ont pas été des plus faciles pour Samuel et Laurie Kim. C'est commencé vraiment en one shot. Ma déchéance, ça a pris un deux ans gros max que j'ai tombé vraiment rapidement. Alcool et drogue faisaient partie de leur quotidien. Pour Laurie Kim, c'était le cannabis. Et pour Samuel, la cocaïne. J'ai eu un deuil. J'ai commencé une relation. Puis j'ai commencé à consommer à ce moment-là avec ma relation. Ça a commencé une fois les fins de semaine, une fois de temps en temps. Puis vite, c'est tombé tous les soirs. C'est d'aller aussi vers les gens qui en avaient plus. Ça fait que tu changes ton cercle d'amis. C'est de retourner chez vous le matin en voyant les gens courir, faire du jogging, qu'ils viennent de se lever. Puis toi, ça fait deux jours que tu n'as pas encore dormi. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que, OK, non, ce n'est pas moi. Je mérite mieux que ça. C'est à ce moment que l'organisme Portage entre en jeu. Depuis plus de 50 ans, l'organisation offre des thérapies aux jeunes et aux adultes afin de s'en sortir. Et pour Samuel et Laurie Kim, ça a vraiment fait toute la différence. Mon intervenante me dit, hey, Portage, c'est mal à la chie, tu connais tout ça. Quinze minutes après, je te dis, OK, je vais. Moi, il faut que je pars d'ici. Je ne suis plus capable. Myriam a été partie prenante de leur reconstruction. C'est sûr que de les voir comme ça, bien, c'est beau, là. Tu sais, moi, je trouve qu'on est en train de célébrer la vie, on célèbre le rétablissement. Mais des jeunes à aider, il en reste beaucoup. Portage reçoit une forte demande. Depuis la pandémie, oui. Ce qu'on peut dire à notre centre à l'interne à Saint-Malachy, dans Bellechasse, le programme, il est plein en ce moment. Il y a un petit peu d'attente et les demandes roulent, roulent, roulent. La plupart des personnes qui viennent chez Portage sont des polytoxicomanes, donc des gens qui consomment plusieurs substances. Évidemment, les deux substances les plus consommées sont l'alcool et le cannabis. Chez les adolescents, je pense qu'environ 90 % des adolescents vont mettre cannabis comme leur drogue principale. À ces jeunes, Laurie Kim et Samuel ont un message clair à faire passer. Peu importe la substance, aller chercher l'aide nécessaire peut changer des vies. Plus tôt tu le fais, d'après moi, mieux ça va être. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus beau cadeau que tu t'es fait de ta vie? Clairement, vraiment. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.